Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui, merci à Jean-Luc de m'avoir invité. Je vais me présenter un petit peu, Fabien, moi j'ai commencé à brasser en 2004, à l'époque j'étais étudiant, je cherchais un peu comment était fait la bière, pour être clair, et c'est là que j'ai vu qu'on pouvait en faire chez soi. A l'époque, on ne trouvait pas, et très peu d'infos sur internet sur comment brasser, et même, c'était encore un hobby qui était quasiment inconnu en France, il n'y avait pas beaucoup de lieux pour acheter des ingrédients et matos de brassage. Des amis m'ont offert un premier kit pour commencer, kit houblonné, les conserves, et c'est de fil en aiguille comme ça, petit à petit, que je me suis mis à brasser, à l'époque j'étais chez mes parents, donc je faisais ça dans la cuisine, je squattais, et ensuite je suis passé naturellement vers le Tougrin, je me suis installé à Paris pour la fin des études, et j'y suis resté, et là j'ai vraiment développé le brassage Tougrin depuis 2006-2007. Et j'ai monté en parallèle le site Univerbière, parce que j'avais des études dans l'informatique, je me suis dit, allez, je vais m'amuser un peu avec les technologies web, et puis comme en plus c'est un peu galère de trouver les infos, je me suis dit, tiens, je vais faire un site didactique sur le sujet. A l'époque, une des seules sources, c'était le forum brassageamateur.com, que vous connaissez sûrement, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à y aller, on apprend quand même pas mal de choses dessus, et c'est petit à petit comme ça que j'ai forgé et accaparé l'expérience sur le sujet, et que je continue à faire des recettes maintenant, et à m'amuser toujours en amateur, pour l'instant je n'ai pas forcément de vocation à devenir pro, enfin aussi salé, ce sera en activité secondaire, voilà, en gardant une profession à côté. Et je continue à m'amuser, à tester les ingrédients, les houblons, les maltes, il y a tellement de choses, et plein de nouvelles levures qui sortent aussi, donc c'est l'occasion vraiment d'essayer de faire un produit de qualité, et d'améliorer vraiment toutes les étapes du brassage, et il y a vraiment de quoi apprendre tout au long de sa vie. Et un des sujets justement que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était comment traiter son eau de brassage, parce que c'est un sujet qui est très souvent connoté comme technique, il l'est, mais de manière simple, on peut vite améliorer la qualité de sa bière. Voilà, donc je vous propose un peu aujourd'hui de creuser ce sujet-là. N'hésitez pas après si vous avez des questions, ou même pendant la présentation, au pire, vous levez la main, moi je préfère que ce soit un peu interactif, je comprends que c'est un sujet qui est un peu lourd, il y a des fois du jargon et tout ça, donc n'hésitez pas au pire à demander des clarifications, tout ça pendant la présentation, ou sinon après si vous avez des questions, voilà. Donc on va commencer par une première partie un peu, on va reprendre les bases sur l'eau de brassage, parce que malheureusement, il y a beaucoup de vocabulaire, donc pour faire vite, dans l'eau en fait, on a des ions, donc un ion c'est un atome ou une molécule qui a une charge électrique, soit positive, soit négative. C'est ces ions-là qui vont avoir une incidence sur pas mal de paramètres dans l'eau utilisée pour la bière. Le pH, c'est aussi un des points clés, donc c'est le potentiel hydrogène, et celui-là, ça va nous permettre de savoir si une eau, et donc une bière est acide ou basique. Donc vous avez l'échelle en bas, donc plus c'est acide, plus l'échelle est proche du zéro, à l'inverse, plus vers le zéro. Ah, il m'a demandé deux fûts ! Il m'a dit, est-ce que je peux avoir un peu plus de bière ? Partout, mon eau, elle est dure, mes machines à la gel, elles sont encrassées, tout ça. La dureté, il faut savoir qu'en fait, c'est, en gros, pour faire simple, la concentration en ion calcium et en magnésium. Et c'est cette dureté qui va avoir un impact aussi sur le goût, on va le voir un peu après, et qui va être utile aussi néanmoins pour le brassage. Cette dureté-là, elle varie beaucoup en France et ailleurs dans tous les pays en fonction de la nature du sol. On va le voir sur la slide d'après. Un autre point aussi qui est souvent abordé, c'est l'alcalinité. Pour faire simple, l'alcalinité, c'est la capacité qu'a l'eau à se charger en acide carbonique. On est quasiment à 80 de graines ici. Principalement du bicarbonate. Parce que pour préchauffer notre eau de rinçage aussi, on gagne du temps comme ça. Différents atomes qui peuvent se créer. Plus une eau est dure, plus il y aura de réactions avec les carbonates et l'acide carbonique. Et donc, en fait, l'alcalinité, c'est en quelque sorte... C'est ce qu'il me disait au téléphone. C'est de l'eau à faire un tampon avec l'acide. Donc, on va déjà aborder ici une première notion d'équilibre dans la bière, enfin dans l'eau, entre l'acidité qui va être amenée par des maltes ou même par la nature de l'eau, et cette alcalinité. Donc, ici, pour faire vite, en France, on voit que c'est complètement inégal. Selon les régions, on a une eau qui est plus ou moins dure. Pour faire simple, là, si vous voyez tout ce qui est en vert, c'est les massifs, on va dire, qui sont volcaniques. Donc, les Vosges, le massif central et un peu en Bretagne aussi. Donc, là, ça va être une eau qui va être très douce, donc peu chargée en calcium et en magnésium. Donc, là, ici, j'ai repris un petit tableau, voilà, un petit tableau pour vite fait avoir des indications sur les scisions qui vont être utilisées, enfin, principalement utiles pour le brassage. On voit, par exemple, que dans le nord de la France, c'est un trait calcaire, la région parisienne. On est vachement chargé en carbonate, bicarbonate, et aussi en calcium, puisque les deux sont liés, en fait, via cette fameuse balance. Et à l'inverse, si on va sur des massifs qui sont plutôt granitiques, comme la Bretagne ou le massif central, on voit qu'on est beaucoup moins chargé en bicarbonate, et aussi en calcium. Donc, ça va être intéressant pour certains styles de bière aussi. On va voir après que, peu importe le profil d'eau, on a toujours des styles de bière qui vont bien aller avec certains profils. Donc, après, c'est une histoire d'adaptation. En gros, l'eau, elle va avoir des impacts, clairement, sur le goût de la bière, donc une eau de bonne qualité, pour un brassin de bonne qualité. Les ions, ils vont avoir une influence sur aussi la qualité du mou et l'efficacité du brassage. La composition, elle affecte aussi différents paramètres lors du brassage, sur la cuisson, l'extraction du houblon, et la perception aussi du goût de la bière, notamment l'amertume, lors de la dégustation. Les ions qui vont avoir une grosse incidence, on va dire, sur le profil d'eau, c'est le bicarbonate, le sodium, le chlorure, le sulfate, ces deux-là, ils sont liés, et le calcium, magnésium, qui forment la dureté. Les ions, ils ont aussi un impact sur le pH du mou. Ça, c'est un point très important et qui est très souvent négligé, on va dire, dans le brassage amateur. Et d'ailleurs, j'en discutais juste avant avec Clément, dans l'Assemblée, qui m'a dit, depuis que je corrige un peu mon eau, j'ai plus ce problème. Mes bières, avant, elles avaient toutes le même goût et toute une astringence ou une amertume qui ressortait trop. Et rien que le fait de corriger le pH et d'arriver sur une fourchette comprise entre 5,2 et 5,6 de pH, on arrive déjà à corriger pas mal de choses dans le goût de la bière. et on améliore aussi de fait toutes les réactions qui vont se former pendant le processus de brassage et ça va éviter aussi d'extraire les tannins qui sont dans le malte, dans l'enveloppe des grains. Un pH qui est trop élevé, clairement, on va avoir de l'astringence, comme je disais, et une amertume souvent qui va ressortir pas forcément en bien. Donc, idéalement, déjà, premier point clé, c'est le contrôle du pH. On a aussi trois paramètres à prendre en compte, ça va être les doses de calcium, de magnésium, et aussi le bicarbonate qui, lui, va avoir une incidence directe sur la gestion du pH. Donc, on va voir après comment on va pouvoir traiter ces différents minéraux. Les ions qui ont une incidence sur le goût, clairement, c'est le carbonate, enfin, le bicarbonate. Donc, celui-ci, en fait, il va avoir surtout une incidence sur le pH. Plus il y a de bicarbonate présent naturellement dans l'eau, plus le profil d'eau, il va être basique. Et donc, ça ne va pas forcément être adapté à tout style de bière. Si on brasse avec de l'eau de Lille ou de Paris et qu'on veut faire une bière blonde, clairement, de base, il va falloir y apporter de l'acidité pour pouvoir compenser cette forte dose de bicarbonate. À l'inverse, vous voulez brasser une bière noire avec pas mal de grains torréfiés qui sont naturellement, via la transformation, qui sont devenus acides, là, vous avez potentiellement moins besoin de traiter votre eau. Donc, déjà, on voit que, selon le profil d'eau, on peut avoir des styles de bière qui sont plus adaptés. et ce n'est pas pour rien qu'il y ait certaines localités en Europe, dans le monde, par exemple, Dublin, on va plus faire de la bière noire, genre Stout et tout ça, historiquement. Dublin, à ma connaissance, ils n'ont pas été connus pour de la Pilsner. Et à l'inverse, en République tchèque, Pilsner, ils sont plutôt connus pour les bières blondes avec un profil d'eau qui est très peu minéralisé. et on ne va pas voir de grosses bières noires là-bas. Ensuite, en deuxième ion qui a une grosse incidence, c'est le sodium. Le sodium, on le connaît, on en mange tous les jours, notamment dans le sel, NACL, le cloreur de sodium. Celui-là, il va permettre, c'est un exhausteur de goût en quelque sorte, il va permettre de faire ressortir le corps et une sensation, on va dire, de goût en bouche. Par contre, à utiliser en excès, plus on en met, plus on va avoir ce goût salin qui va ressortir dans la bière. Donc, attention au dosage du sodium. Il en faut, c'est bien, mais on va voir qu'il y a d'autres manières de faire ressortir le goût dans la bière que le sodium. Et attention aussi, si vous utilisez un adoucisseur d'eau, on va y revenir, mais ce n'est pas forcément une bonne chose d'utiliser de l'eau adoucie pour vos brassins. Deux ions qui vont être super importants dans le profil d'eau, c'est le chlorure et le sulfate. Donc, ces deux-là, ils marchent comme un système de balance, en quelque sorte, on va y revenir après. Donc, le chlorure, pareil, il est dans le sel, entre autres. Celui-ci, il va permettre de faire ressortir le côté maltais d'une bière. Donc, c'est quand même intéressant et du coup, la perception du corps de la bière. donc déjà, on voit qu'avec cet ion-là, selon comment on va faire varier son dosage, on va pouvoir faire ressortir ou pas de la rondeur ou quelque chose de sucré. On va prendre un exemple à la mode. Les naïpas sont apparus depuis quelques années et encore très à la mode. Dans les naïpas, une bonne naïpa, clairement, il va falloir y faire une adaptation du profil d'eau et il boostait très fortement la dose de chlorure. Le sulfate, c'est l'autre côté de la balance. Lui, il va plutôt permettre de faire accentuer l'amertume du houblon et ressortir un profil houblonné et au contraire, casser ce côté sucré. Donc, les deux, ils sont, on va dire, pas incompatibles, mais c'est une histoire de balance et selon ce que vous allez vouloir faire comme bière, il va aussi falloir booster la dose de sulfate. Si vous voulez faire une bonne IPA, une West Coast, une IPA à l'ancienne, quelque chose qui est bien sec, bien amer, clairement, il va falloir jouer aussi sur le côté sulfate, le dosage. Ce que je mettais, là, quelques exemples, en gros, sur de la bière plutôt légère et équilibrée, on va y aller tranquille sur la dose de sulfate et si vous voulez refaire sortir l'amertume, on va le voir après, augmenter le ratio de sulfate via des produits, même des minéraux, tout simplement, on va le voir après comment faire pour booster cette balance. Et enfin, les deux derniers qui forment la dureté, c'est le calcium et le magnésium. Le calcium, c'est un peu le lion essentiel pour le brassage parce qu'il va interférer à plein d'étapes. Il va servir à diminuer le pH, notamment naturellement, en réagissant avec le phosphate qu'il y a dans le malte et surtout, il va permettre de précipiter les protéines, donc d'avoir une bière qui est super claire de base. Il va être utile comme nutriment à la levure et il va aider plein de transformations pendant les étapes de brassage et de cuisson. Si vous voulez faire une bière super limpide et de toute façon même une bonne bière, il vous faut une dose d'au moins 100 mg par litre de calcium. Ça, c'est un point essentiel aussi, la levure, elle a vraiment besoin de calcium et si vous avez une eau qui en est peu pourvue, il vaut mieux aller augmenter la dose aussi. Le magnésium, lui, il est utile mais en fait, naturellement, il y en a un peu dans le malte donc, ce n'est pas forcément la peine d'en rajouter. En général, il y en a peu dans les profils d'eau, sauf exception mais c'est quand même intéressant d'en avoir un dosage de l'ordre d'au moins 10 à 30 mg par litre. Si vous en mettez trop, c'est pareil, il va plutôt faire ressortir la sécheresse et de l'astringence donc voilà, pas forcément non plus trop abusé. Sur la partie 2, on va se poser la question de vraiment pourquoi et comment traiter l'eau. Déjà, est-ce que c'est obligatoire de traiter son eau ? La réponse simple, c'est non. On peut faire de la bière avec l'eau du robinet, il n'y a pas de problème, on a tous commencé comme ça et ça marche. On aura une bière, une bonne bière mais on n'aura pas forcément une très bonne bière selon le profil d'eau que vous avez et le style que vous voulez faire. Vous en avez peut-être déjà rendu compte, selon les régions où vous êtes, vos bières noires elles sont très bonnes et des fois les bières blondes pas bonnes ou l'inverse où justement tout est trop astringent ou il peut y avoir quelque chose qui ne va pas mais naturellement, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait un style de bière qui soit déjà de base adapté on va dire à votre profil d'eau. Donc quand on débute, on ne conseille pas forcément de jouer avec le traitement d'eau parce qu'il y a déjà plein d'autres paramètres à faire varier. Par contre, ça permet de traiter l'eau, ça permet de corriger un faux goût qui peut y avoir de manière cyclique dans vos bières et surtout ça va permettre de vous coller à un style de bière qu'on veut brasser. Donc on va dire que est-ce obligatoire ? Non, mais c'est fortement conseillé. Et pour monter en qualité de bière, c'est indispensable. D'un point de vue brasserie pro, il y a quand même beaucoup de brasseries qui s'y intéressent maintenant à la correction de l'eau ou au moins du pH et on va dire que c'est ce qui fait aussi nettement augmenter la qualité de la bière. Pourquoi est-ce qu'on modifie l'eau ? C'est principalement pour des modifications gustatives quand même pour qu'on fasse coller un style de bière à un profil d'eau et ça va être aussi pour jouer sur cette balance chlorure-sulfate et avoir une interprétation de style si on veut de la rondeur ou au contraire de l'amertume. Mais c'est surtout les points techniques qui est corriger le pH pendant les processus de brassage, surtout l'empattage et avoir un bon support calcium pendant toutes les étapes du brassage donc avoir une bonne dose de calcium comme je le disais avant. Ici, j'ai mis quelques images. C'est Adrienne, un anglais qui est bien présent sur le forum et les réseaux sociaux et qui m'a filé les images. On voit clairement qu'en corrigeant bien un profil d'eau ici avec pas mal de calcium et de soi, on arrive déjà à avoir un mou qui est quasiment limpide. On voit juste les paillettes de protéines avec juste une correction d'eau adaptée. Comment faire pour trouver son profil d'eau ? Il y a le site de l'Ars qui normalement c'est obligatoire en France. Les communes doivent fournir un détail et des rapports d'eau donc n'hésitez pas à le demander auprès de votre commune et sinon il y a un site qui est sorti depuis quelques années et qui rassemble un peu ces infos-là c'est monodebrassage.fr et il développe aussi toutes sortes d'outils. Il rajoute des petites fonctionnalités bien utiles on va le voir après pour aider à corriger son eau. Donc là c'est un exemple un peu de profil d'eau qu'on peut trouver donc là j'ai pris une eau à Paris et sinon sur mon eau de brassage en renseignant son département sa commune on accède aussi aux informations fournies par l'Ars et on retrouve les 6 minéraux utiles et le pH qui va servir aussi pour aider à corriger l'eau si on ne connaît pas son profil oui une précision sur le site de l'Ars souvent on tombe sur le dernier relevé qui a été fait parce qu'on recherche par commune c'est vrai à chaque relevé ils analysent pas toute la composition de l'eau donc des fois il faut remonter en historique d'accord régulièrement intéressant par exemple des fois il n'y a pas les minéraux il y a le pH d'ailleurs les minéraux ils ne le font pas c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours complets effectivement et sur mon eau de brassage là il y a les dates aussi c'est intéressant sous les valeurs en minéraux et je crois qu'en cliquant dessus on voit l'historique et c'est intéressant parce que le profil d'eau il peut varier selon les saisons le pH aussi il y a quelques variations de minéraux qui peuvent arriver donc voilà le chlore c'est ça il y a le ouais mais ça ça dépend où ça dépend pourquoi on va voir alors le chlore le chlore et le attention si on ne s'est pas confondre le chlorure et le chlore ce n'est pas tout à fait la même chose il y a vraiment l'ion et le chlore ça va être vraiment le produit qu'on rajoute pour conserver l'eau dans les conduites et puis éviter les contaminations donc là ça dépend vraiment des installations et des communes le taux de chlore c'est ça le chlore on va le voir après comment le neutraliser ce n'est pas forcément le plus dur à corriger donc si vous ne connaissez pas votre profil d'eau il existe des petites bandelettes des trucs d'aquarium là des bandelettes test pour faire un peu ces analyses et connaître le pH et connaître surtout le titre hydrothymétrique le TH ou le TAC le titre alcalimétrique bon globalement si vous utilisez l'eau du robinet il y a quand même de fortes chances qu'il y ait une analyse qui soit disponible quelque part mais ça ça peut être utile si vous utilisez l'eau d'un puits ou d'une rivière ou de l'eau de la pluie enfin voilà si votre eau elle n'est pas adaptée bon il y a différentes solutions donc déjà de base moi je vous recommande quand même d'utiliser l'eau du robinet c'est ce qui coûte le moins cher et le plus facile d'utilisation on peut utiliser de l'eau osmosée aussi je ne l'ai pas mis là mais attention c'est quand même quelque chose qui est polluant et coûteux qui consomme vachement de flotte cette eau elle ne contient plus de minéraux donc c'est très bien on est sur une base proche de zéro donc c'est facile pour corriger l'inconvénient c'est qu'il faut racheter des minéraux pour refaire un profil donc voilà c'est un coût aussi l'eau de source ou l'eau en bouteille bon c'est bien mais ça coûte cher et ça pollue l'eau adoucie attention si vous avez un adoucisseur d'eau c'est pas conseillé surtout s'il est à base de sel parce qu'il va vous ajouter beaucoup beaucoup de sodium et vous allez avoir un profil d'eau qui va être très bâtard et très dur à corriger donc il vaut mieux utiliser un adoucisseur à base de charbon actif qui lui justement ne rajoutera pas de sodium il y a une notion qui est importante aussi c'est l'alcalinité résiduelle tout à l'heure j'ai abordé un peu cette notion d'équilibre dans l'eau clairement il y a un peu une triforce dans l'eau entre le pH du mou pour le pH du mou qui est en fait l'effet final de la dureté donc calcium magnésium de l'alcalinité donc le bicarbonate et l'acidité on va dire apportée par les maltes donc c'est cette c'est ce triangle on va voir après j'ai une petite illustration qui forme en quelque sorte ce qu'on appelle la balance de l'alcalinité résiduelle en gros plus on a une alcalinité résiduelle qui est haute plus ça va être bien on va dire de basse pour faire des bières avec des maltes torréfiées des bières noires et à l'inverse si cette AR elle est basse ça va être bien pour des bières claires comment est-ce que on peut faire varier cette AR tout simplement en neutralisant cette alcalinité donc en ajoutant des maltes foncées qui sont naturellement acides on va le faire descendre sinon si on n'a pas ces maltes torréfiées parce qu'on va faire une bière blonde on ajoute tout simplement un acide on va voir après il y a différents acides qui existent qui sont utilisés en brasserie l'acide lactique notamment le phosphorique ou encore le citrique dans certaines mesures sinon il y a des solutions on va dire plus naturelles le sauer malt allemand qui a été fait à la base parce qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser des ingrédients autres que l'orge l'eau le houblon et la levure sinon on peut aussi casser en quelque sorte cette alcalinité en faisant bouillir au préalable l'eau de brassage mais ça a un coût aussi et sinon il existe d'autres techniques je ne l'ai pas mis là il faut que je le rajoute de culture d'acide lactique le sauer goutte mais c'est un peu l'équivalent d'utiliser du maltacide c'est le même principe le pH toujours là on voit un peu comment ça évolue au fur et à mesure de la fermentation du brassage jusqu'à la fermentation l'idée c'est d'être toujours à peu près dans ces fourchettes de pH 5,2 5,6 pour le brassage c'est l'idéal et après le pH va diminuer au cours de la fermentation très fortement mais ça c'est les levures qui en sont en partie responsables ce fameux triangle ce fameux triangle cette balance c'est toute une histoire d'équilibre entre la dureté l'alcalinité et la grain bill donc la dose de grain utilisé et le type de grain donc ce fameux ratio chlorur-sulfate donc celui-là on en a beaucoup reparlé on va dire ces dernières années avec l'apparition notamment des naïpas et des brasseries qui ont mis ce style à la mode et on va prendre un exemple simple du chlorure ça va faire le corps le côté maltais en bouche le sulfate ça va faire de la sécheresse de l'amertume donc on voit avec ce ratio que j'ai mis des exemples j'ai rajouté les styles pour que ce soit plus parlant on veut faire du très maltais ou du trop maltais arriver vraiment sur quelque chose de rond plutôt pour les naïpas on va s'approcher d'une balance proche du zéro enfin d'un ratio proche du zéro pardon et au contraire si on veut faire de l'amertume une IPA tout ça on va aller chercher plutôt sur une dose plus forte de sulfate et là on va aller sur des ratios qui peuvent aller jusqu'à 8 bon 9 je ne vous conseille pas forcément déjà même une IPA si on va taper dans les 4 c'est déjà pas mal ce sera déjà assez amer comme ça pour faire varier cette balance chlorure sulfate on peut utiliser des minéraux et des sels les principaux utilisés c'est le chlorure de calcium le sel le chlorure de potassium sinon si on veut plutôt booster les sulfates ça va être le gypse le sulfate de calcium ou le sel d'Epsom MgSO4 pour corriger le calcium donc s'il n'y en a pas assez dans votre eau en général ça va être plutôt ça il y en a rarement trop du calcium limite il n'y en a jamais assez donc on ajoute tout simplement du chlorure de calcium ou du sulfate de calcium et ça va suffire à booster cette balance de calcium par contre indirectement si on ajoute du gypse on voit que ça augmente aussi le SO4 donc du coup votre profil d'eau il va aller sur la mer donc il faudra faire attention et voir à le compenser si besoin on évite non plus de trop surdoser le calcium parce que vraiment à outrance ça va avoir des soucis sur le déroulement de la fermentation mais sinon globalement si vous êtes dans les 100 150 ce sera très bien pour la levure le dosage de calcium on va voir pour comment ajouter les minéraux tu veux dire on va le voir après il y a des outils qui le font sinon il faut se taper les calculs à la main j'avoue je ne le fais pas il y a des outils qui sont très bien et on va voir justement via les exemples comment faire voilà c'est ça entre autres tout à l'heure on a parlé du chlore donc le chlore c'est rajouté dans les conduites pour protéger l'eau le chlorophénol qui est responsable de cette odeur de Javel qu'on connait bien il est très vite perceptible donc clairement pour éviter ces odeurs de Javel dans l'eau vous l'attirez d'avance si vous arrivez à anticiper vos brassins tirez l'eau la veille ou l'avant veille vous la mettez dans une casserole ou un seau ou n'importe quoi vous la laissez tranquille elle va s'aérer et ça va se faire naturellement sinon vous pouvez faire bouillir votre eau mais bon ça a un coût et derrière ça va aussi casser l'alcalinité sinon les carafes style Brita ou autre un truc à base de charbon actif ça peut aider aussi ça peut être utile d'avoir un petit pH mètre alors prenez pas non plus un modèle vraiment de base parce que ce sera pas forcément précis un modèle avec électrode changeable c'est bien aussi attention c'est un pH mètre c'est quand même de l'entretien il faut stocker l'électrode dans une solution de KCL et attention solution tampon aussi elles ont une durée de vie assez courte tout ça max un mois donc il faut bien penser à réétalonner son pH mètre avant utilisation et avoir des solutions tampons qui sont on va dire correctes parce que si vous étalonnez sur quelque chose qui n'est pas correct forcément au niveau des mesures ce sera un peu galère les bandelettes globalement oui alors tu en as des bandelettes qui sont par un point de pH et tu en as après qui sont un peu plus précises au dixième il me semble donc ça peut être intéressant après le problème de la bandelette c'est que dès que tu l'as testé à un instant T ou à un endroit dans ton mou est-ce que c'est le même à d'autres endroits il faut avoir quelque chose d'uniforme l'avantage du pH mètre c'est que tu peux quand même mesurer de manière plus longue ton mou à plusieurs endroits c'est quand même plus confort d'utilisation qu'une bandelette je trouve pour l'eau pour éventuellement avoir le pH de ton eau une bandelette c'est bien mais ouais pour le mou je conseillerais plutôt un pH mètre c'est mieux d'utiliser à température de calibration calibrage parce qu'il y a sinon ce qu'on appelle le ATC qui va corriger en fonction de la température mais c'est un peu comme le densimètre si tu mesures ton mou au densimètre à 70 degrés ce sera beaucoup moins fiable que si tu vas le mesurer aux alentours des 20 degrés voilà c'est un peu le même tu t'éloignes du calibrage donc pareil si vous utilisez des petits minéraux achetez une petite balance de précision au dixième ou au centième de gramme idéalement c'est quand même mieux ça ne coûte pas très cher et c'est quand même beaucoup plus précis qu'une balance de cuisine ça vous resservira aussi pour les houblons et pour tout plein de trucs les ingrédients utiles pour corriger son eau alors je vous conseille d'avoir sous la main un ou deux acides le phosphorique c'est un des plus neutres il a par contre l'inconvénient d'interagir avec le calcium et donc potentiellement de troubler un peu l'eau c'est pas forcément dramatique mais voilà il faut le savoir sinon il y a l'acide lactique qui est aussi bien utilisé en brasserie par contre celui-là il a un petit goût il peut donner un peu ce petit goût lactique si vous êtes familier des sour beer vous pouvez voir un peu quel goût ça ressemble le goût yaourt un peu voilà donc si vous en mettez vraiment beaucoup ça peut avoir une incidence mais sinon ça marche très bien aussi et lui il n'a pas d'effet sur la dureté l'acide citrique ça marche aussi par contre à haute dose il va apporter ce goût citrique citronné j'avoue je ne l'ai jamais utilisé celui-là pour corriger l'eau donc je ne saurais pas dire si c'est vrai ou pas sinon il y a des acides minéraux donc le sulfurique le chlorhydrique voilà celui-là il marche très bien ils ont moins d'incidence ils n'ont pas de goût enfin ils vont aider sur certains ions par contre voilà c'est des acides qui sont quand même plus dangereux donc attention au dosage et au port de pays adapté les minéraux pour corriger avec quelques minéraux sous la main bon il y a le sel de table facile à trouver sinon après sur les sites devant en ligne on trouve tout du gypse du sulfate de calcium du chlorure de calcium donc ceux-là pour corriger tout ce qui est calcium si votre eau en est peu pourvue sulfate de magnésium ou ce qu'on appelle le sel d'epsom celui-là pour corriger éventuellement le magnésium si vous n'en avez pas beaucoup ou jouer sur cette balance de SO4 aussi et du chlorure de potassium si vous voulez faire des gros snipers et que vous ne voulez pas trop charger le calcium ça peut être un bon un bon produit aussi donc comment traiter son eau on va rentrer dans le sujet maintenant on l'a via quelques exemples en outil en français il y a mon eau de brassage qui s'est bien développé depuis quelques années et qui commence à être bien fourni en outil il est toujours en version bêta donc attention il y a quand même potentiellement des petits bugs ou des trucs qui ne vont pas encore trop mais ils sont assez à l'écoute les développeurs là-dessus et sur les réseaux sociaux ou même via leur site donc n'hésitez pas à leur remonter s'il y a des bugs et ils corrigent les trucs un peu au fur et à mesure donc ils rajoutent des fonctionnalités qui sont sympas en anglais moi je conseille Brewers Friend qui est un outil qui est assez puissant c'est en ligne c'est gratuit par contre c'est en anglais c'est assez technique mais on peut aller vraiment loin sur les corrections plus que sur mon eau de brassage si on a des cas un peu spécifiques si on veut jouer avec différentes eaux si on veut traiter différemment donc voilà donc là je vous propose de partir sur quelques exemples de profils d'eau comment on peut adapter des profils d'eau donc j'ai fait avec mon eau de brassage ici c'est quand même un outil qui est simple donc ici on va faire par exemple une porteur ou un stout avec de l'eau de Paris donc c'est une eau qui est très chargée en bicarbonate c'est un peu comme ici j'ai regardé le profil d'eau ici on est sur un profil super chargé en bicarbonate le calcium il est adapté parce que c'est en corrélation avec le bicarbonate donc il est très bien là au niveau taux de calcium on voit qu'au niveau levure c'est top là où ça va pêcher un peu éventuellement c'est sur le chlorure le sulfate et éventuellement un peu le sodium donc on va voir comment ça se corrige et on va voir un peu comment faire donc mon autre brassage il a des profils des styles de bière qui sont préenregistrés mais on peut en faire des customisés et n'hésitez pas d'ailleurs à regarder un peu les guides de style et les profils d'eau qui sont un peu adaptés aux styles de bière que vous voulez faire pour challenger un peu mon autre brassage parce que certains styles ne sont pas toujours corrects notamment aussi au niveau de la balance chlorure sulfate ça c'est un peu à l'appréciation de chacun selon ce que vous voulez faire ici il est à 50-50 donc on a un profil qui est assez équilibré si vous voulez faire un porteur qui est très amer vous allez augmenter ce ratio vers 2, 3, 4 et au contraire si vous voulez plutôt chercher de la rondeur aller sous le 0 et là vous aurez quelque chose de beaucoup plus rond et moins amer donc ça presse à l'appréciation de chacun mon autre brassage du coup là ce qu'il a fait c'est en lui rentrant le profil porteur d'office là il propose une correction déjà donc là on voit qu'au niveau du calcium et du bicarbonate on est bien il fait rien mais par contre il va aller corriger un peu sur la balance chlorure sulfate pour nous mettre à 50-50 et ensuite il va un peu plus loin donc il faut lui renseigner la dose de grain utilisée le pH de l'eau ça il le connait parce que j'ai rentré l'eau de la commune avec laquelle je brasse et du coup de tout ça il va aller corriger de lui-même il va proposer une correction avec du sulfate de magnésium du chlorure de sodium donc il arrive à trouver les minéraux pour compenser ce qui manque c'est ça qui est très bien aussi avec ce outil c'est que si on n'est pas trop connaisseur des différents minéraux lui il va le proposer et il va aussi également faire la correction en acide donc là ici je lui avais sélectionné de l'acide phosphorique sur un autre exemple ce sera du du lactique mais ça revient quasiment au même et du coup il propose de base une correction de mon eau d'empattage et aussi c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit juste avant mais il faut également corriger l'eau de rinçage notamment sur le rinçage très important on corrige surtout pour avoir un pH qui arrive aux alentours des 5-8 parce que si on rince avec une eau avec un pH trop élevé c'est comme si on brasse avec une eau avec un pH trop élevé on va sortir tous les tannins du grain et surtout lors du rinçage si vous avez une bière qui est astringente il y a de fortes chances que ce soit à cause de votre eau de rinçage ou votre eau qui est trop chaude si vous avez le combo des deux pH trop élevé et plus eau vraiment trop chaude vous allez sortir les tannins à fond et quelque chose qui n'est pas forcément agréable donc voilà on voit que ici mon eau de brassage il fait le café enfin globalement franchement ils ont vraiment bien bien travaillé le truc et c'est cool parce que c'est accessible même à quelqu'un qui ne comprend pas trop toute la chimie et tout ça il n'y a pas besoin de trop connaître pour arriver à facilement corriger son eau après j'ai pris un exemple bon allez on va faire une IPA IPA on va être plutôt sur une balance chlorure-sulfate qui est en faveur du sulfate encore une fois l'eau de Paris elle n'est pas trop mal adaptée mais elle ne va pas être assez acide il y a trop de bicarbonate donc là encore une fois il va y avoir ajout d'acide beaucoup d'acide même là on est à 8 millilitres tout à l'heure c'était plutôt aux alentours de 3 donc on voit que voilà selon le style de bière qu'on veut faire sur les bières blondes on va quand même ajouter une quantité d'acide qui est conséquente pour faire chuter le bicarbonate il faut absolument de l'acide oui ouais 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 de l'acide ou des grains en fait en fait ça dépend voilà ce que tu voilà mais pour une IPA tu n'as pas de grains torréfiés donc là ce que tu peux faire pour corriger sans ajouter d'acide tu pourrais utiliser du malt acide le sour malt enfin il en contient on va dire et pourquoi on ne peut pas ajouter de l'eau distillée ah bah l'eau distillée si tu peux partir sur une eau dans ce cas en fait l'eau distillée c'est une eau c'est une eau osmosée en quelque sorte donc tu peux aussi tu peux faire un mélange d'eau effectivement ça mon autre 10% de pour baisser j'ai trop de ouais 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 genre bah non alors le problème c'est que je travaille complètement au pif ouais bah voilà et ben mon eau de brassage ne te permettra pas de le faire à ma connaissance le mélange d'eau par contre si tu vas sur Brewers Friend l'autre site en anglais là ouais bah niveau de compétence ne te russent pas tout de suite bon bah en tout cas enfin ouais bon ça ça nécessite de se pencher un peu sur le sujet mais clairement l'outil te permet de faire un mélange d'eau donc clairement tu pourrais lui faire le mélange de ton profil d'eau si tu le connais et ton eau distillée qui est à zéro donc comme ça tu sauras le taux de bicarbonne ton volume ne change pas les saluérots sont oui ouais ça va c'est ça après ça je pense que ça peut se faire par calcul là tout simplement tu connais tes volumes tu connais le taux de bicarbonate donc tu peux le à mon avis tu peux le calculer c'est des maths je suis pas assez fort en maths donc je vais pas te sortir le calcul là mais je pense que c'est juste une histoire de ratio donc je pense que ça peut se calculer parce que les outils le font donc derrière ça reste des calculs mais si tu veux on pourra recoser mais je pense que Brewers Friend te le fera facilement donc du coup là on voit que c'est quand même une grosse dose d'acide à ajouter et il propose aussi également d'ajouter encore une fois pour augmenter cette faire cette balance de sulfate beaucoup plus forte et bien on ajoute du sulfate de magnésium et un tout petit peu de pleurure pour le remonter et ça ça va faire jouer la balance en faveur du sulfate donc on voit que même avec une eau chargée en bicarbonate comme c'est le cas à pas mal d'endroits en France et bien on arrive quand même à brasser des bières blondes j'ai pris un dernier exemple qui là est le on va dire le pire exemple qu'on peut avoir à faire avec une bière chargée en bicarbonate c'est une pils qui là ce serait plutôt une eau peu chargée en minéraux donc clairement là il y a quand même beaucoup de minéraux dans l'eau donc première solution ça pourrait être de la faire bouillir pour casser l'alcalinité mais sinon tout simplement encore une fois on va jouer avec de l'acide beaucoup d'acide et pour casser pour casser encore une fois cette dose de bicarbonate là ça peut être intéressant pour faire une lagueur de partir sur de l'eau osmosère si vous voulez pas pas jouer avec toute cette dose d'acide maintenant voilà par facilité c'est quand même plus simple d'ajouter 10 ml d'acide quelconque que d'aller acheter un osmosère il paraît que certaines animaleries ou magasins d'aquarium tout ça ils font l'eau osmosée gratuite par moment pour les clients enfin tout ça je n'ai jamais testé mais sinon c'est quand même pas facile à trouver donc voilà et là j'ai pris un dernier exemple extrême donc ça va être la naïpa donc ce style là il n'existait pas dans les présélections donc je l'ai fait manuellement donc j'ai pris volontairement des doses super boostées en chlorure donc on va aller chercher du chlorure à hauteur de 150 mg par litre et du calcium du coup ça va augmenter aussi parce qu'on va ajouter du chlorure de calcium donc ça va avoir une incidence malheureusement aussi sur le calcium on reste sur une dose de 150 mg donc il n'y a pas de soucis on n'est pas non plus sur une dose exagérée donc pareil là pour aller faire de la naïpa on peut aussi booster comme ça très fortement le chlorure voilà et bien je voulais vous remercier pour votre participation et puis si vous avez des questions n'hésitez pas je remercie aussi Goulvin et puis Adrien des groupes Facebook et du forum qui m'ont filé quelques conseils merci 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 Merci.